Ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro en deux parties, seuls ceux qui sont abonnés à la page comme d'habitude auront dans son intégralité. Attention, faut compte, on le répète encore et encore, si tu es contacté par un numéro qui finit par 74, c'est pas nous, ok ? Et puis surtout, tu demandes le vocal avec ton prénom, comme ça tu seras sûr de tomber sur les bonnes personnes parce qu'ils ne pourront pas te le donner. Pour les taureaux, scorpions, gémeaux et lion, verso et le petit dernier, vierge. Allez, lion, vierge ensemble encore une fois. Allez, tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, tu peux aller voir comme tu le souhaites. Qu'est-ce qui se prépare à toi ce week-end ? Hop. Oh, on est sous le signe de l'équilibre ce week-end. J'espère que tu vas bien. L'équilibre, c'est pour toi ce week-end de certainement te retrouver un petit peu, toi avec toi, peut-être pas forcément sortir, rester un petit peu dans ton cocon. Ouais, t'isoler un petit peu en fait, quelque part, j'ai envie de te dire, et pourquoi pas ? Et si pour une fois, tu passais un petit week-end avec toi-même, sortir un petit peu du brouhaha, du quotidien, de la famille peut-être, même des amis, j'ai envie de te dire, c'est important, c'est le moment pour toi. Et on te dit qu'en ce moment, ça t'est nécessaire. Ce week-end, qui que tu sois, il faut absolument que tu arrives à trouver un moment pour toi. En tout cas, tu vas être amené à trouver un petit moment. Pour savoir où tu en es, certainement en lien avec une relation. Les dernières semaines ont été un petit peu, encore un peu chaotiques, encore un peu turbulentes. Et là, tu vas vers une lumière, la lumière de ce lien, de cette protection. On est, pour moi, sur une petite analyse, déjà, de ce qui a été fait, de ce qui reste encore à faire. Mais surtout, on est sur de la tranquillité. Tu dois et tu vas devoir trouver ce moment pour toi ce week-end. Comprendre que c'est clairement auprès de toi-même que tu trouveras une certaine abondance et aussi certaines clés. Mais ça, c'est possible qu'à partir du moment où tu arrives à trouver un temps pour toi. Un temps vraiment de sérénité. Un temps, j'ai vraiment envie de te dire, pilou-pilou, le petit plaid, une petite série bien sympa, un plein tour repas. J'ai vraiment envie de te dire que là, c'est vraiment te permettre ce week-end de souffler, en fait. Te sortir du temps, te sentir du flux du quotidien. On doit tout faire vite, on doit... Là, c'est pose-toi. Pose-toi et puis analyse aussi ce qui s'est passé. Analyse tout ce que tu as fait. Quelles sont les clés que tu as trouvées en lien avec cette relation ? Comment tu te positionnes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Que malgré ce que tu vis, certainement cette distance et ce silence que tu vis actuellement. C'est accepter aujourd'hui qu'effectivement tu es encore dans ce flot de distance et de silence. Mais qu'il est temps et on voit bien que tu lâches de plus en plus prise face à ce qui ne se passe pas, face à ce que tu vis. Et qu'en te retrouvant, toi avec toi, dans ce jardin qui est le tien, dans une véritable sincérité, mais surtout un naturel. Quelque chose qui nous fait du bien, qu'on a besoin à un moment donné. C'est peut-être un bain avec du sel d'Himalaya. Ça peut être des choses qui... Prendre ce petit temps pour le passer avec soi. Prendre soin de toi. Ça peut être du dessin. Ça peut être du coloriage magique. Ça peut être du diamant painting. Ça peut être tellement de choses. La lecture. Une série. Profiter et sans forcément te poser 20 000 questions. Tu peux aussi apaiser ton mental parce que tu as le droit en fait. Tu as le droit de prendre du temps pour toi. T'extraire un petit peu du flou du quotidien. C'est vraiment ça qu'on te dit pour toi ce week-end. Trouver des clés, trouver cette abondance avec toi-même. Ça a été un chemin initiatique. Et là, tu as le droit de souffler en fait. On t'autorise à souffler. On t'invite même à souffler. Que quoi qu'il se passe, tu attires à toi la réussite dans la tentation. Donc apprécie. Apprécie ce moment. Apprécie d'être avec toi. Et le reste reprendra son petit bout de chemin en début de semaine prochaine. Laisse-toi porter. Et le reste reprendra son petit bout de chemin. Merci.